C'est le sujet le plus difficile qu'un journaliste maghrébin peut traiter. Quand on est un journaliste maghrébin, surtout quand on est algérien ou marocain, il est très difficile de traiter avec beaucoup de professionnalisme, d'objectivité, de neutralité les problèmes entre le conflit algéro-marocain et son impact sur le maghreb. Hier, on avait fait une émission qui a suscité beaucoup de commentaires sur la stratégie marocaine au Sahel et comment elle pourrait écraser les intérêts de l'Algérie. Beaucoup de gens qui nous suivent au Maroc comme en Algérie, il y a eu une dispute dans les commentaires. Les Algériens s'attaquent au Marocain, les Marocains s'attaquent aux Algériens. C'est une habitude. Quand on dit qu'on est neutre, on essaie d'être neutre, d'abord il faut donner l'information. On vous donne les informations, les faits et les clés de compréhension de la situation du conflit algéro-marocain. Ensuite, on laisse le loisir, la latitude, la liberté aux gens de se positionner. On n'est pas là pour se positionner. Le Maroc risque d'écraser les intérêts de l'Algérie. C'est justement, et je vais vous expliquer encore plus à cette émission avec beaucoup de pédagogie, c'est qu'aujourd'hui le Maghreb s'ouvre des dérives de la rivalité algéro-marocaine. On voulait analyser la rivalité algéro-marocaine. Ça ne veut pas dire qu'on voulait dire que le Maroc est mauvais, l'Algérie est gentil. Ou l'Algérie est gentil, ou l'Algérie est mauvaise et le Maroc est gentil. On n'est pas dans cette décotomie du bien et du mal. On est dans l'analyse des faits. On n'est pas, quand même, dans les commentaires, des remarques très intéressantes. C'est pour ça que je voulais faire cette émission pour répondre. Quels collègues les Algériens, vous les Malocains, quels collègues les Algériens, vous réfléchissez toujours en termes de dominé-dominant. Pas du tout. Il ne s'agit pas de réfléchir entre, d'abord, l'équation dominé-dominant, elle est malheureusement la base de la géopolitique mondiale aujourd'hui. La géopolitique mondiale aujourd'hui, elle est faite de puissances régionales qui s'imposent et qui construisent un ordre régional, mondial, qui influence leur environnement immédiat. Et donc, quand on dit influence, qui domine leur influence immédiat, où elle a des rivalités entre des puissances plus ou moins équivalentes, mais chacune de ces puissances essaie de dominer l'ordre mondial économique ou la politique. En Europe, je vaux la domination de l'Allemagne. Et en France, ou en Italie, ou en Espagne, on se plaint toujours de cette domination allemande. Par exemple, dans l'Amérique du Nord, on parle toujours de la domination des États-Unis d'Amérique. Le grand duel entre la Chine et les États-Unis. La Chine ne veut plus d'un ordre mondial dominé par les Américains. Par exemple, Hadou, c'est des duels, c'est des débats qui sont inévitables quand on parle de géopolitique. Et je trouve que, c'est quand dans le football, pour reprendre, je la met à voir, on se met plein qu'un, comme d'affections récents, et le football, peut-être, il est populaire, parce qu'il traduit cette nature humaine, cet aspect de la nature humaine, où l'être humain, il aspire, nous avons toujours, dans la société humaine, toujours des leaders qui guident. Et souvent, les leaders doivent se battre pour garder leur leadership, ou là, ils doivent être en concurrence avec d'autres êtres humains pour essayer de gagner ce leadership. Sauf qu'entre l'Algérie et le Maroc, malheureusement, nous avons un problème très sérieux. Nous avons deux problèmes. Pourquoi les Algériens considèrent le développement du Maroc comme une menace ? Non, ce n'est pas le développement du Maroc qui est une menace. C'est l'hégémonie que le Maroc pourrait acquérir avec un développement plus accéléré que celui de l'Algérie et de la Tunisie et des autres pays maghrébins, qui pourrait constituer une menace. Et je vais expliquer cela calmement. Le problème entre l'Algérie et le Maroc, c'est qu'il n'y a pas de rivalité saine. Il y a une différence, il y a une différence, il y a une différence, il y a une différence entre la rivalité et la compétition, qui sont quelque chose de totalement ordinaire entre la France et l'Allemagne, et sont alliés, partenaires, mais il y a une rivalité. Il y a une compétition, la meilleure économie, celui qui attire le meilleur, le plus important nombre d'investissements étrangers, celui qui a le meilleur taux d'activité, le meilleur taux d'emploi. Les compétitions entre les deux pays et les pays voisins, ou les pays de la même région, elles sont inévitables. C'est comme dans le football, il y a une compétition pour gagner le championnat. C'est inévitable. Or, la compétition et la rivalité deviennent dangereuses lorsqu'elles versent dans l'hostilité. Entre l'Algérie et le Maroc, il n'y a pas une compétition et une rivalité. Il y a aujourd'hui une hostilité, une animosité. Pourquoi ? Là, le deuxième point, c'est quoi ? C'est que nous, malheureusement, on va dire, notamment de 2015 jusqu'à 2023, aujourd'hui, je parle de 2015-2014, parce que j'utilise cette date-là, parce que c'est la date du choc pétroler de 2014, où les prix du pétrole ont pratiquement baissé de 60% entre 2014 et 2016. Ça a même baissé pratiquement, voilà, 50%. Le pétrole part jusqu'à même, voilà, entre 50 et 60%. Et ça, l'Algérie, ça l'a totalement bousculé. Et là, l'Algérie est entrée dans une sorte de crise, alors qu'on parle avant, elle était un pays prospère. Elle avait beaucoup de réserves de change et que le régime Bouteflika avait lancé des grands chantiers pour construire le pays, pour rattraper tout le sous-développement et tout ce que nous avions. Parce que n'oublions pas que le problème de l'Algérie, numéro un, c'était la décennie noire. C'est que pendant la décennie noire, nous avons perdu énormément de temps. Énormément de temps. Et que le pays s'est lancé dans un grand programme de reconstruction, de 2000 à 2014, qu'on le veuille ou non, qui a bien fonctionné. À partir de 2011, à partir de 2010, le pays est devenu riche, l'Algérie. Nous avons créé une classe moyenne. Il y avait des crédits à la consommation, il y avait beaucoup de voitures, beaucoup de logements. Le pays connaissait un dynamisme. Mais depuis 2014, le quatrième mandat de Bouteflika, Bouteflika malade, un système présidentiel très fort. Donc le régime est devenu malade à travers le malade de Bouteflika. Les prix du pétrole ont baissé quand même exactement de 65%. Entre juillet 2014, février 2016, on est passé d'un baril de 110 à 35 dollars. Ça a bousculé les finances publiques. L'Algérie est dépendante essentiellement du pétrole et du gaz. C'est à ce moment-là, on est peut-être la crise économique. À ce moment-là, le Maroc, entre 2014 et 2015 jusqu'à aujourd'hui, a lancé de vastes programmes d'industrialisation qui ont commencé bien avant. Et dans le symbole, ça reste l'usine Rounou d'Atangé 2012. Et le Maroc, le problème, c'est qu'il y a un déséquilibre industriel et économique entre le Maroc et l'Algérie et les autres pays du Maghreb. Je vais vous donner les chiffres. Le déséquilibre, c'est quoi ? C'est que le Maroc a réussi un certain développement. Un développement diversifié. Alors, je donne les chiffres. Kenardo, par exemple, comment on peut analyser la situation économique d'un pays ? Il faut voir toujours ses importations et ses exportations. Quand on prend, par exemple, les importations et les exportations du Maroc. Quand on voit qu'en 2022, par exemple, les importations étaient importantes parce que c'était 67,3 milliards d'euros. Et le Maroc a deux grandes faiblesses. La fragilité de son agriculture face au choc climatique et à la sécheresse et sa dépendance pour l'énergie. Il n'a pas de pétrole, il n'a pas de gaz. Il est obligé de les importer. Et comme l'année 2022, les prix du pétrole et du gaz ont été excessifment chers, donc les importations du Maroc étaient de 67,3 milliards d'euros. Par contre, les exportations marocaines ont augmenté quand même de 20%. Presque 40 milliards d'euros. Qui joue pour les exportations marocaines ? On a quand même les engrais, 27%. Les engrais, c'est de l'industrie, une transformation industrielle. Les voitures, 26%. Les voitures, par exemple, le secteur automobile en 2022 au Maroc a enregistré une performance d'augmentation de 21%. Plus de 10 milliards d'euros d'exportation de voitures. Plus de 300 000 véhicules ont été exportés par le Maroc, essentiellement vers le marché européen. Et l'industrie automobile, grâce à Renault et Peugeot, qui s'est installée en 2019 dans la région de Kinetra, ça marche très bien. Vous avez quand même, malgré la sécheresse et tout, ça reste l'agriculture et l'agroalimentaire au Maroc, ça reste important. C'est le troisième secteur exportateur. 19% des exportations, avec plus de 7,6 milliards d'euros. Alors que l'Algérie importe l'équivalent de 8 milliards d'euros en nourriture, le Maroc exporte l'équivalent de 8 milliards d'euros en nourriture. Regardez la différence. Quand est-ce que le secteur du textile, le Maroc est le quatrième secteur avec 4 milliards d'euros d'exportation. Ou un des secteurs aéronautiques, dans lequel le Maroc est en train de se développer, avec plus de 2 milliards d'euros d'exportation en 2022. Le Kichou Fouagda, bon, le Maroc importe beaucoup les céréales. Il a une agriculture, mais ce n'est pas un pays céréalier. Il importe beaucoup les produits énergétiques. Il importe d'autres produits, de matières premières, mais c'est essentiellement sa dépendance par rapport à l'énergie, par rapport aux céréales, qui fait qu'il a beaucoup d'importations aussi. Même si la balance, même si le Maroc importe plus qu'il exporte, en tout cas c'était pour l'année 2022, et ça reste dépendant, c'est-à-dire que le prix du pétrole et du gaz baisse, le Maroc va rééquilibrer sa balance. Mais au niveau de ses exportations, le Maroc il diversifie. Le Maroc a une économie diversifiée. Il exporte des voitures, des pièces pour les avions, du textile, il fait de la transformation industrielle, du phosphate pour faire des anglais. Donc le Maroc a développé une économie qui l'a plus diversifiée du Maghreb. La Tunisie a une grande crise économique, notamment depuis la crise politique de 2021. Les Tunisiens, c'est un petit pays, avec tout le respect que j'ai pour le Tunisien, c'est pas possible de diminuer leur valeur. Le Maroc, ça reste 36 millions d'habitants, l'Algérie, 45 millions d'habitants. Aujourd'hui, la Tunisie, on est dans les 12, presque 13 millions d'habitants. Et voilà, la Tunisie a importé pour 26 milliards de dollars, presque 27 milliards de dollars en 2022. Et elle en a exporté pour 18. Auparavant, la Tunisie, c'était l'économie la plus diversifiée. Ce n'est pas le cas à cause des crises politiques, des printemps arabes, de la transition politique et démocratique qui a échoué en Tunisie, clairement. Le pays est devenu ultra dépendant de ses importations et dépensé de l'aide de l'Algérie. Donc c'est un pays très fragile. La Libye, la Mauritanie, la Libye, l'État n'existe pas encore, la guerre civile a fait rage. La Mauritanie, c'est un pays encore plus petit, même s'il est vaste géographiquement avec beaucoup de potentialité. Mais il n'arrivera pas, ce n'est pas un acteur régional qui peut être du poids de l'Algérie et du Maroc. Le poids, le véritable Maghreb, c'est l'Algérie et le Maroc, on va le dire. Le cœur battant du Maghreb, c'est l'Algérie et le Maroc. Donc, le Maroc a une économie très diversifiée et qui a réussi grâce à une industrialisation qui a été lancée depuis 2007-2008. Les plans ont commencé et qui a connu un véritable accélérateur avec le Renault 2012 et Peugeot 2019. Et aujourd'hui, le Maroc a une avance au niveau de l'industrie. Je vois les exportations algériennes. C'est vrai que nous avons exporté en 2023 à 52 milliards, presque 53 milliards de dollars. Mais c'est essentiellement 90% c'est du pétrole et du gaz direct avec 41% de gaz naturel, 30% de pétrole brut, 15% de carburant. Le reste, c'est des produits dérivés du pétrole, les ongles qui m'ont l'ammoniaque, les ongles, etc. Les exportations hors hydrocarbures, c'est les ongles les 28%, l'acier 8,2% et le ciment 6,6%. Mais l'agriculture, on exporte un peu de sucre et un peu de dettes, c'est des chiffres rudimentaires. Pas d'industrie, pas de voitures. Il n'y a aucune industrie. Ça, c'est des chiffres. Ce n'est pas moi qui le dis. Ça, c'est des chiffres. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons un maghreb où le seul pays qui est en train de s'industrialiser réellement, c'est le Maroc. Et l'Algérie, ça reste un pays rentier, dépendant du pétrole et du gaz. Quand le pétrole et le gaz augmentent, il est bien. Quand le pétrole et le gaz chutent, comme en 2014, il est dans la merde. Or, dans l'histoire, les pays qui s'industrialisent sont des pays qui deviennent puissants. Parce que la puissance, comme Métrata, la puissance d'un pays n'est pas uniquement son armée ou ses services de sécurité. C'est d'abord son économie. Parce que grâce à l'économie, tu peux tisser des liens avec d'autres pays. Le Maroc, maintenant, grâce à ce secteur véhicule, il a des voitures et ses aéronautiques. Il a de bonnes relations avec l'Espagne, la France et l'Union européenne. Donc, c'est un pays choyé par l'Union européenne. C'est un pays qui est très proche des États-Unis et d'Amérique. Qui, depuis notamment la normalisation avec Israël, en plus, fait des exportations marocaines. En fait, le Maroc exporte de plus en plus par les pays de l'Afrique. Et les pays africains hors Maghreb sont devenus le troisième client du Maroc. Après la France et l'Espagne. Nous sommes en Algérie, mais nous avons des relations avec l'Afrique. On exporte essentiellement et on importe essentiellement vers les pays de l'Union africaine. Et on importe depuis la Chine. Donc, nous ne donnons que des matières brutes. Et nous importons des produits finis. Donc, on n'a pas de valeur ajoutée. L'économie mondiale, il y a ce qu'on appelle la chaîne des valeurs ajoutées. Le Maroc, il est présent dans la chaîne des valeurs ajoutées. Parce qu'il a une industrie locale. Il a des informations sur les dangers. Il a des touristes. Donc, il est connecté aux mutations du monde. Ce qui fait que le Maroc a une influence. Quand tu attires les capitaux. Quand tu exportes des produits industriels. Quand tu donnes des voitures et des pièces pour les avions. Et pas que des matières brutes. Comme le pétrole et le gaz. La Libéa, elle en a. Les pays du Golfe, ils en ont. Quand il y a des clés énergétiques. Ça n'a pas d'atout géopolitique majeur. L'industrie, la technologie. C'est un atout géopolitique majeur. Parce que ça attire beaucoup d'investissements. Et ça permet au pays de progresser. C'est toujours la transformation industrielle. Qui fait d'un pays un pays important. Aujourd'hui, les pays les plus riches. Et les pays les plus puissants. Ce ne sont pas les pays qui ont du pétrole et du gaz. Le Japon est les plus puissants que l'Arabie Saoudite. Alors que l'Arabie Saoudite a plus de. Parmi les plus grandes réserves de pétrole du monde. Mais c'est le Japon les plus puissants. La Corée du Sud, elle est plus influente. Et plus riche aussi que l'Arabie Saoudite. Alors que la Corée du Sud, elle a un pétrole et du gaz. Par exemple, je te fais un moum. C'est des clés très importantes. Je te fais un moum. Je te fais un moum. Donc le problème du Maghreb, c'est que nous avons un déséquilibre. Malheureusement. De plus en plus important. Entre le Maroc et l'Argile. Et ce déséquilibre change. On le voit sur le plan géopolitique. Ça permet au Maroc d'avoir une sorte de leadership. C'est normal un pays, quand il s'enrichit, quand il se développe de façon industrielle. Parce que le Maroc ne s'enrichit pas réellement. Il ne s'enrichit pas parce que, comme il a une dépendance, comme il n'arrive pas, comme il a une dépendance vis-à-vis des produits énergétiques. Il a un problème d'inégalité. Et le Maroc, surtout, son problème, c'est le conflit du Sahara occidental. Ce qui est appelé le Sahara marocain au Maroc. Mais ce qui, encore, la communauté internationale le considère comme le Sahara occidental. C'est que 3% de la croissance économique marocaine, elle est tirée par le Sahara. Ou le Sahara occidental. C'est beaucoup d'argent. Si le Maroc avait continué à faire sa stratégie industrielle économique, s'il n'avait pas de problème au Sahara occidental, il aurait pu devenir un pays émergente. 3%, c'est-à-dire que c'est des milliards qui parlent dans le Sahara. D'ailleurs, il n'y a pas d'études réelles qui nous démontrent que le Sahara occidental apporte à l'économie marocaine beaucoup de biens. Mais le Ben Neche, après, le Maroc, c'est une question du territoire national, etc. C'est un peu ce qu'on prend du point de vue marocain. En tout cas, du point de vue purement économique et pragmatique, le Sahara occidental bouffe beaucoup d'argent au Maroc. Il en bouffe pour l'Algérie, mais pas autant. Parce que l'Algérie finance pour les areaux dans des armes. Le Maroc, il doit financer son armée, se défendre, mais aussi construire le pays. Il y a des régions marocaines qui sont au nord du Maroc qui sont aujourd'hui moins structurellement développées avec beaucoup moins d'infrastructures que le Sahara occidental. Donc, ils dépensent beaucoup d'argent. Ce qui ralentit son développement économique, ce qui crée des inégalités dans les régions, ce qui crée des problèmes d'inégalités, des problèmes de compétitivité et des problèmes de productivité. Parce que tu donnes beaucoup d'argent à une région et tu donnes beaucoup d'argent pour régler un conflit politique qui n'est pas encore réglé. Même s'il y a eu la reconnaissance américaine, la quasi reconnaissance de l'Espagne, mais l'ONU n'a pas encore reconnu le Sahara occidental comme l'étoile marocaine. Donc, le conflit se pose. Malgré cela, ce qui a créé un déséquilibre. Donc, le Maroc, il est plus industrialisé. Donc, il essaye, quand un pays, c'est le pays le plus industrialisé d'une région, c'est toujours le pays qui domine la région. L'Allemagne, la France, elle est plus puissante militairement que l'Allemagne. Mais c'est l'Allemagne qui domine l'Union Européenne parce qu'elle a une industrie et une économie plus puissante. Au Maghreb, nous avons une domination marocaine qui dérange et qui menace les intérêts de l'Algérie. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'intégration régionale. Parce que, comme il n'y a pas de coopération économique contre l'Algérie et le Maroc, donc, il y a une hostilité politique. Donc, le fait que le Maroc veut devenir et est en train de devenir le leader économique de la région, eh bien, ça dérange directement et ça menace les intérêts de l'Algérie. Ce qui est logique, d'ailleurs, je ne suis pas le seul à le dire, un rapport de l'Institut allemand des affaires internationales et de sécurité publié fin de l'année 2022. Et, le Maroc est en train de prendre une longueur d'avance par rapport à l'Algérie et la Tunisie et que ça acerbe les tensions avec l'Algérie et que l'Algérie et la Tunisie ne peuvent pas se permettre d'accuser beaucoup de retard par rapport au Maroc et que l'intérêt de l'Union européenne est d'aider l'Algérie et la Tunisie à rattraper le retard économique par rapport au Maroc et à rééquilibrer les rapports de force. Parce qu'avoir un Maroc qui domine beaucoup le Maghreb est mauvais. Pourquoi ? Parce que le Maghreb il est désintégré. Le Khenzina qui met l'Union européenne avec un seul marché et une seule organisation le développement industriel du Maroc pourrait avoir des conséquences positives sur l'Algérie et la Tunisie et l'Algérie pourrait aussi profiter d'une compétition saine avec le Maroc pour s'adrétiser aussi. Mais là, nous avons une animosité nous avons un conflit politique. Le conflit politique le fait que le Maroc se rapproche des pays africains ça dérange l'Algérie parce que là où le Maroc ça contient un conflit politique entre deux pays quand un pays avance et l'autre recule et bien celui qui recule il est menacé. Quand le Maroc s'approche du Mali ou du Burkina Faso ou du Niger c'est les intérêts et de l'Algérie qui vont reculer parce que la présence des entreprises marocaines ou des banques marocaines ou des intérêts économiques marocains va avoir un impact directement négatif sur les intérêts algériens qui seront obligés de reculer. C'est ça malheureusement. Mais la neige quand le Maroc et l'Algérie étaient comme l'Allemagne et la France. C'est moins grave. L'Allemagne domine économiquement la France mais sur les marchés internationaux il y a des partenariats et des fonds de leurs intérêts communs ils ont une seule monnaie commune donc la puissance de l'Allemagne elle est bien pour la France parce que ça permet d'avoir un euro fort et la France peut s'endetter auprès de la Banque Centrale Européenne pour couvrir ses déficits. Donc il y a un avantage quand l'Allemagne elle est trop puissante il n'y a pas que des désavantages pour la France mais pour l'Algérie le fait que le Maroc prend une longueur d'avance économique c'est un désavantage pour l'Algérie parce que l'Algérie va perdre des marchés elle est en train de perdre son influence dans la région et comme il y a un conflit politique et c'est ça le problème dans lequel on se retrouve aujourd'hui c'est que nous avons un pays qui évolue économiquement et qui utilise l'économie pour avoir de l'influence notamment dans le bassin dans l'Afrique de l'Ouest et dans le Sahel et dans le monde arabe aussi le Maroc est très un chef dans l'alliance du Maroc avec les Émirats les Émirats investissent beaucoup au Maroc parce qu'il y a une croissance économique parce qu'il y a une économie qui se diversifie ils n'investissent pas ailleurs ils ne sont pas contre les Émirats cette alliance avec les Émirats se fait au détriment de l'Algérie parce que quand tu fais une alliance avec un pays qui a un conflit politique avec son voisin automatiquement ton alliance va hériter ce voisin et elle se fera contre ton voisin c'est très compliqué le développement du Maroc n'est pas une menace réelle n'est pas forcément une menace pour l'Algérie mais c'est le produit de ce développement c'est le leadership marocain où là l'hégémonie que cela peut produire que le développement marocain pourrait produire qui est une menace pour l'Algérie si nous avions maintenant deux années c'est l'Algérie où vous pouvez avoir une économie diversifiée et industrialisée il n'y aura pas de problème parce que là on aura une véritable compétition mais où il y a les voitures ou les avions ou un autre pays il exporte uniquement le ciment ou les engrais je suis à quelques engrais et quelques matériaux de construction ça ne marche pas ça ne marche pas donc il y a un déséquilibre quand il y a trop de déséquilibre le pays qui évolue davantage économiquement va avoir de l'hégémonie or l'hégémonie du Maroc sur le Maghreb et le Sahel naturellement elle est préjudiciable pour l'Algérie parce que l'Algérie on n'aura pas quand un pays exerce son hégémonie on ne pourra pas se développer de façon de façon de façon saine la preuve avant la deuxième guerre mondiale le Japon quand il avait une hégémonie sur les pays de l'Asie il n'y avait pas la colère du sud il n'y avait pas la taille dans les autres pays qui ne pouvaient pas se développer mais depuis que le Japon n'a plus d'hégémonie je n'ai pas la colère du sud je n'ai pas la taille je n'ai pas le Vietnam qui est en train d'évoluer économiquement parce que l'hégémonie d'un pays sur les autres pays de la région elle bloque les autres pays donc le problème c'est que l'hégémonie marocaine risque de bloquer le développement de l'Algérie le secteur automobile maintenant est-ce que qui va investir en Algérie est-ce que tous les investisseurs au Maroc il y a 250 équipementiers est-ce que les 250 équipementiers qui fabriquent que les pièces de rechange les pièces détachées pour les voitures vont vouloir s'installer en Algérie pas vraiment donc l'Algérie si elle veut se doter d'un secteur automobile elle est désavantagée par rapport à l'avance elle a perdu beaucoup de temps par rapport au Maroc donc il faut qu'on trouve des solutions et donc ça nous ça pénalise son propre développement c'est normal je compte à vous on est deux voisins il est de plus en plus riche il vit de plus en plus bien il vit de plus en plus pauvre et la cohabitation je crois qu'il y a des envies qu'il y a des jalousies qu'il y a une différence de niveau de vie sociale par contre si les deux voisins appartiennent au même milieu social il y a un bon dialogue il y a une bonne entente c'est ça le problème entre l'Algérie et le Maroc c'est pour ça que moi je ne cesse pas de dire que l'Algérie doit se réveiller rapidement elle a beaucoup d'atouts on a beaucoup de potentialité pour rattraper le retard industriel que nous avons accusé par rapport au Maroc pour rééquilibrer les rapports de force et bien sûr quand on sera d'un même niveau équivalent développement industriel là on peut faire il faut faire le Maghreb il faut savoir la banque mondiale a toujours dit entre 2005 et 2015 si le Maghreb était un marché commun il avait une unité politique comme l'Union Européenne ça aurait pu permettre d'augmenter de 34% de PIB par habitant en Algérie de 27% de PIB par habitant au Maroc et de 24% pour la Tunisie c'est à dire que chaque habitant de l'Algérie de la Tunisie et du Maroc aurait pu améliorer ses revenus de 34 à 24% c'est énormissime c'est à dire que nous les Algériens nous perdons 34% de PIB par habitant de part de richesse par habitant parce qu'il n'y a pas de Maghreb et ça c'est catastrophique mais aujourd'hui on ne peut pas faire le Maghreb avec un pays qui s'industrialise un pays qui recule la Tunisie en faillite économique le Maghreb ne peut pas exister pour qu'il y ait un Maghreb il faut des pays qui partagent des valeurs politiques communes et qui ont un certain niveau de développement économique commun pour qu'on puisse travailler ensemble voilà ce que je pouvais dire sur ce sujet et j'espère que ces explications pédagogiques peuvent éclairer la lanterne aux Algériens et aux Marocains parce que les enjeux du conflit Algérien-Marocain c'est un sujet très compliqué et on ne peut pas vraiment les expliquer sans soulever à chaque fois des polémiques et on ne peut pas aller à chaque fois les enjeux des polémiques et on ne peut pas à chaque fois les enjeux des polémiques